Bonjour à tous et pardon pour l'interruption brutale de ce moment de prière que nous vivions ensemble auprès de Notre-Dame de Lourdes comme chaque jour pour la prière du chapelet, conclusion de cette prière du chapelet à l'instant et sans transition. Nous voici donc rassemblés dans la même communion pour un autre temps de prière pour toute l'Église. C'est un consistoire ordinaire, public, pour la création de nouveaux cardinaux. Les dix cardinaux nouveaux que le pape François a choisis et dont il a annoncé la nomination le 1er septembre vont recevoir cet après-midi la barrette, l'anneau et la titulature, signe de cette mission particulière qu'il leur est confiée. En nomine Patris et ses filles et du Spiritus Sancti. Grazie à vous et Pax, à Dieu Pâtre Nostre et Domino, à Jésus-Christ. Et du Spiritus Sancti. Et du Spiritus Sancti. Saint-Père, Saint-Père, nous vous remercions de nous avoir choisis de chaque partie du monde pour partager de façon particulière votre ministère d'évêque de Rome pour le bien de tout le Saint-Peuple fidèle de Dieu. Nous vous remercions pour nous avoir décernés en titre particulier de communion avec l'Église de Rome, qui est un appel du Seigneur à devenir encore plus des collaborateurs proches qu'un Petrum et sub Petrum. Nous rappelons ce qui est écrit à l'Évangile de Luc, « Quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. » Nous sommes conscients que chaque vocation ecclésiale est avant tout un service aux frères et à l'Église elle-même. Jésus nous montre toujours le besoin de parcourir le chemin de l'humilité et celui d'une gratuité sans mesure. J'aimerais considérer Saint-Père pour décrire les sentiments qui nous avons en cœur. Ce qu'a dit le bienheureux cardinal Marcello Spinola, arcébispe de Seville, connu comme l'arcébispe mendiant, en 1905 lorsqu'on a donné la nouvelle de son nomination à cardinal, il s'est ainsi exprimé. « Lorsque vous rentrerez à Rome, dites au Saint-Père que moi, je ne sais pas faire des grandes choses, mais je suis prêt à me sacrifier. À me sacrifier comme je me suis sacrifié pour mon peuple, pour les fidèles, ainsi je me sacrifierai aussi pour l'Église et pour le Pape. » Nous avons des différentes expériences ecclésiales. Certains au service de l'Église ici, à Rome, de ministères pastorales, ont signé le camp de l'universalité de l'Église dans ses plus diverses expressions d'une seule et même fois. Saint-Père, laissez-moi vous dire que celui-ci est un peu le consistoire des religieux. Plusieurs parmi nous appartiennent à différentes congrégations religieuses qui s'y disent surtout par leur caractère missionnaire. Pendant l'Angélus de 1er septembre dernier, au cours duquel vous avez annoncé ce consistoire, Saint-Père, vous avez dit « Leur provenance exprime la vocation missionnaire de l'Église qui continue à annoncer l'amour miséricordieux de Dieu à tous les hommes de la terre. » Ça me frappe entre autres l'heureuse coïncidence de ce consistoire avec les cent ans de la lettre apostolique maximum illude de pape Benoît 15. Pour célébrer cette date, vous, Saint-Père, vous avez voulu justement ce mois d'octobre nommé un mois missionnaire extraordinaire en donnant par thème baptisé et envoyé l'Église de Christ en mission dans le monde. En effet, l'Église missionnaire est appelée à faire resplendir l'annonce de ressusciter. Elle s'ouvre à la rencontre et au dialogue avec les femmes et les hommes de notre temps. C'est une Église qui veut témoigner la miséricorde de Dieu envers tous ceux qui souffrent à cause de la violence et de l'injustice. Ainsi, Saint-Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam l'Église doit venir en dialogue avec le monde avec le monde de lequel elle vit. L'Église elle doit se faire parole l'Église doit se rendre message l'Église doit être discussion Vous, Saint-Père avec votre travail vous nous invitez à être une Église en sortie à aller aux périphéries existentielles à marcher sur la voie d'un dialogue écuménique et interreligieux Nous voulons nous mettre avec vous Saint-Père à démarrer des processus et non pas à occuper des espaces à construire un monde nouveau où puisse régner la fraternité la paix et la convivence commune Nous demandons à notre Seigneur qu'il nous donne en regard et en cœur plein de compassion comme le bon Samaritain qui regarde avec compassion son prochain qui est dans la souffrance Nous voulons nous aussi nous occuper des blessures de ce monde guérir les maladies Il y a quelque chose qu'on pourrait utiliser pour cela Il est emprégné de valeurs de la fraternité qui vient de ses origines communes de Dieu devient la dignité inviolable de chaque personne de la culture de l'inclusion de dialogue en faveur de la paix qui manque dans plusieurs points du monde et de l'amour respectueux pour le créer par le créer Saint-Père en renouvelant encore une fois nos remerciements nous voulons vous assurer notre collaboration loyale et sincère et la certitude qu'il vous trouvera toujours proche et prêt à vous soutenir dans la mission que notre Seigneur vous a confiée surtout nous promettons notre prière constante en vous confiant votre personne et votre ministère à la materne protection de la Vierge Marie mère de miséricorde et mère de l'Église et à l'intercession de Saint-François d'Assise que nous avons hier célébré et qui nous rappelle que le chrétien a comme la seule arme sa foi humble et son amour concret fraterne est plein de compassion envers toutes les créatures merci Saint-Père voilà ces paroles d'accueil prononcées par le cardinal Miguel Angel Ayuso il est le président du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et donc le premier de ces dix nouveaux cardinaux qui reçoivent cet après-midi dans la basilique vaticane les signes de cette mission particulière qu'ils vont remplir désormais aux côtés du pape or l'hémus nomine deus pater glorie fons bonorum quillicet ecclesi antúan tuto orve diffusam largitate ... Per domine un nostre, Jésus en Christ, un fils en toi, qui te convivent et reignent, in unité de l'Esprit Saint, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Et il leur dit, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ce qui arrivait et ce qui partait était nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. « Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. » Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient, « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. » « Revoilez qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » et « Donnez-leur vous-même à manger. » « Donnez-leur vous-même à manger. » « Donnez-leur vous-même à manger. » Nous nous préparons à entendre maintenant l'intervention du pape François pour ce consistoire. Dans quelques instants, il remettra à la barrette et l'anneau aux dix nouveaux cardinaux qu'il a choisis le 1er septembre dernier. Il l'avait annoncé lors de l'Angélus. Le pape va commenter cette lecture que nous venons d'entendre dans l'Évangile selon Saint-Marc. Au centre de récits évangéliques que nous avons écoutés, il y a la compassion de Jésus. Compassion, parole clé de l'Évangile, elle est écrite dans le cœur de Christ, elle est écrite depuis toujours dans le cœur de Dieu. Dans les Évangiles, nous voyons plusieurs fois Jésus qui éprouve de la compassion pour les personnes souffrantes. Et plus nous lisons, plus nous contemplons, et plus nous comprenons que la compassion du Seigneur n'est pas une attitude occasionnelle, sporadique, mais elle est constante, mieux. Elle semble être la disposition de son cœur dans lequel s'est incarnée la miséricorde de Dieu. Marc, par exemple, rapporte que quand Jésus a commencé à aller à travers la Galilée en prêchant et en chassant les démons, un lépreux vient auprès de lui et le soupliait et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu veux, tu peux me pourrifier ». Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je veux, sois purifié ». À l'instinct même de la lèpre, quitta, il faut purifier. Dans ce geste et dans ses paroles, il y a la mission de Jésus, rédempteur de l'homme, rédempteur dans la compassion. Il incarne la volonté de Dieu de purifier l'être humain malade de la lèpre du péché. Il est la main tendue de Dieu qui touche nos chers malades et accomplit cette œuvre en comblant l'abîme de la séparation. Jésus va à la recherche des personnes rejetées, celles qui n'ont plus d'espérance, comme cet homme paralytique de 38 ans qui gît à côté de la piscine de Bethsa. attendant en vain que quelqu'un l'aide à descendre dans l'eau. Cette compassion de Dieu n'est pas émergée seulement à un certain moment de l'histoire du salut. Non, elle a toujours été un Dieu, gravée dans son cœur de père. Si nous voyons dans le récit de la vocation de Moïse, par exemple, quand Dieu lui parle de buissons ardents et lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte » et j'ai entendu ses cris. Oui, je connais ses souffrances. Voilà la compassion de père. « L'amour de Dieu pour son peuple est tout emprégné de compassion, au point que, dans cette relation d'alliance, ce qui est divin est compatissant, tandis que, malheureusement, il semble que ce qui est humain n'en soit si dénué de compassion, si loin. » C'est Dieu lui-même qui le dit. « Veux-je t'abandonner, Ephraïm ? Comme te rendre livré à d'autres, Israël ? Mon cœur se retourne contre moi. Mes entraînes frémissent, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu Saint et je ne viens pas pour vous exterminer. les disciples de Jésus montrent souvent qu'ils sont sans compassion, comme dans ce cas, devant le problème des foules à nourrir. En substance, ils disent qu'ils s'y débrouillent. C'est une attitude commune à nous, les hommes, même quand nous sommes des personnes religieuses, voire même des responsables de culte. On se lave les mains. Le rôle qui nous occupons ne suffit pas à nous faire devenir des personnes compatissantes, comme le démontre l'attitude de prêtres et de lévites qui, en voyant un homme moribond au bord de la route, passera de l'autre côté. À eux-mêmes, ils auraient dit « Ce n'est pas mon affaire. » Il y a toujours des justifications pour regarder de l'autre côté. Et quand un homme d'église devient un fonctionnaire, c'est le déroulé le plus triste. Il y a toujours des justifications. Parfois, elles sont aussi codifiées. Elles donnent lieu à des régés institutionnels, comme dans le cas des lépreux. Bien sûr, ils doivent rester dehors. C'est normal. C'est comme ça qu'on pensait à l'époque et qu'on pense encore aujourd'hui parfois. De cette attitude très trop humaine dérive aussi des structures de non-compassion. Des structures de non-compassion. À ce stade, nous pouvons nous demander « Sommes-nous conscients les premiers d'avoir été nous-mêmes des objets de la compassion de Dieu ? » Je m'adresse en particulier à vous, frères cardinaux, et sur le point de le devenir. Cette conscience est-elle vivante en vous d'avoir été et d'être toujours précédé et accompagné par sa miséricorde ? Cette conscience est-elle la disposition permanente de cœur immaculé de la Vierge Marie qui le dieu comme son sauveur qui s'est penché sur son humble servante ? Ça me fait beaucoup de bien de me refléter dans la page d'Ézéchiel 16, l'histoire d'amour de Dieu avec Jérusalem. Dans cette conclusion, moi, j'ai rétabliré mon alliance avec toi, alors tu sauras que je suis le Seigneur. Ainsi, tu te souviendras, tu seras couverte d'honte. Dans ton déshonneur, tu ne recevras pas ouvrir bouche quand je te pardonnerai tout ce qui t'as fait. Ou bien, dans cet autre oracle d'Ozé, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. nous pouvons nous demander « Est-ce que je sens sur moi la compassion de Dieu ? » Je la ressens. Je sens cette sécurité d'être fils de la compassion. La conscience de cette compassion de Dieu pour nous est-elle vivante ? Il ne s'agit pas d'une chose facultative et non plus, je dirais, d'un conseil évangélique. Non. Il s'agit d'une exigence essentielle. Si je ne me sens pas objet de la compassion de Dieu, je ne comprends pas son amour. Ce n'est pas une réalité qui peut s'expliquer. Soit je la sens, soit je ne la sens pas. Et si je ne la sens pas, comment peut-on pu-je la communiquer, en témoigner, la donner ? Je ne pourrais pas le faire. Concrètement, ai-je de la compassion pour ce frère, cet évêque, ce prêtre ? Ou bien, j'ai détruit toujours avec mon attitude de condamnation, d'indifférence, de regarder de l'autre côté ? En fait, pour m'en laver les mains, pour m'en débarrasser ? De cette conscience vivante dépend aussi la capacité d'être loyale dans notre ministère, y compris pour vous, frère cardinaux. La parole compassion m'a venu au cœur justement au moment où je commençais à écrire la lettre du 1er septembre. La disponibilité d'un cardinal à verser son sang, signifié par la couleur rouge de son habit, est sûre qu'on allait enraciner dans cette conscience d'avoir reçu de la compassion et dans la capacité d'avoir de la compassion. Autrement, on ne peut pas être loyal. Des nombreuses attitudes déloyales des hommes d'église dépendent du manque de ce sens de la compassion reçu et de l'habitude de regarder de l'autre côté, de l'habitude de l'indifférence. Demandons aujourd'hui par intercession de l'apôtre Pierre la grâce d'un cœur plein de compassion pour être témoin de celui qui nous a regardés, qui nous a aimés, qui nous aime toujours, qui nous regarde avec miséricorde, qui nous a choisis, nous a consacrés et nous a envoyés porter à tous son évangile de salut. Merci. 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 Cette insistance du pape sur la compassion par le clé de l'évangile écrite dans le cœur du Christ, écrite depuis toujours dans le cœur de Dieu. Il faut se savoir soi-même objet de cette compassion et de cette miséricorde du Seigneur pour pouvoir aussi la transmettre et la répandre, insiste François au moment de confier la responsabilité de cardinal aux treize hommes qu'il a choisis. Dix seront cardinaux électeurs. Deux autres ont déjà passé 80 ans. très graves et nous sommes prêts que les romans l'église ont été en premier de tous qui l'église a été en premier de l'église. Dans le cadre du cardinal et du collège nous n'avions tous les fratres cooptabimus qui artiore vinculo con Petri sede de Vinjantur romani cléris membra fian et in apostolico servizio noviscum strictius coopérantur. Ipsi Sacra Purpura exfornati in urbe Roma et indicitis regionibus intrepidierum Christi testes et Iussevangel. Ettaque autoritate omnipotentiste santorum apostolorum Petri e Pauli acte nostre os venerabili fratres creamos et solemnity enunciamos santa romana ecclesia cardinales. Le pape donne maintenant la liste des nouveaux cardinaux Mgr Miguel Angel Ayuso président du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux Mgr José Tolentino Mendoza archiviste et bibliothécaire de la sainte église romaine Mgr Ignacius Suario Ajouatmojo archevêque de Jakarta Mgr Juan de la Caridad Garcia Rodriguez archevêque de Saint Cristobal de la Havane à Cuba Mgr Fridolin Bongo Bessungu Capucin archevêque de Kinshasa en RDC Mgr Jean-Claude Dolrich archevêque de Luxembourg Mgr Alvaro Ramazzini Imeri archevêque de Huéhué Tenamgo au Guatemala Mgr Matteo Zuppi archevêque de Pologne en Italie Mgr Cristobal Lopez Romero salésien de Don Bosco archevêque de Rabat au Maroc Mgr 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 Michael Cerny Jésuite sous-secrétaire de la section des migrants au Dicaster pour le service du développement humain intégral Mgr 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 Cerny Mgr 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 en nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Frateres Carissime, Fidem Vestram in Deum Unum et Trinum et Fidelitatem in Santam Ecclesiam Cattolicam Acqua Apostolicam, Teste Popolo Santo Dei Profitemini. Credo in Deum Patrem Onnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritus Santo, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, tercia die resurrexit a mortuis, ascendit ad cielos, sedet ad dexteran Dei Patris Omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Santum, Santam Ecclesiam Cattolicam, Santorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitan Eternam. Amen. Et après cette profession de la foi de l'Eglise, les Cardinaux promettent obéissance au Pape et à ses successeurs. ... 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 Dernières accolades, le temps que les derniers rejoignent leur place. aller dans le monde entier, annoncer l'Evangile. Chacun être accueilli, salué. ... Je vous le disais, le Pape a donc remis à chacun un titre, une diachonie. D'une des églises de Rome ou de sa banlieue, signifiant ainsi que tous contribuent à la charge pastorale du diocèse de Rome. Alors on ne va pas tout dire et ceux qui le souhaitent pour tel ou tel cardinal en particulier retrouveront facilement ces informations sur internet. Mais on peut signaler que le cardinal Fridola-Bessungou de Kinshasa a reçu le titre de Saint-Gabriele-Archangelo à Lacroix. On peut signaler que le cardinal Jean-Claude Holrich de Luxembourg a reçu le titre de Saint-Giovanni-Crisostomo à Montesacro-Alto. Et que le cardinal López-Roméros de Rabat a reçu le titre de Saint-Léon. Et puis, parmi les nouveaux cardinaux, il y a donc notamment le cardinal Matteo Zupi de la communauté Saint-Egidio et qui reçoit le titre de l'église Saint-Egidio de Rome. Merci. 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 Mgr. 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 L'Afrique latine et l'Afrique comptent chacun deux nouveaux cardinaux. L'Asie un seul et trois pour la curie romaine. Mgr. 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 les nouveaux cardinaux rejoignent les places préparées au fur et à mesure qu'ils terminent ces embrassades si on jette un regard sur l'ensemble du collège des cardinaux maintenant parmi tous les cardinaux actuels cardinaux vivants, ils sont 225, parmi eux 128 électeurs ont donc moins de 80 ans et sur ces 128, 67 plus de la moitié ont été créés cardinaux par le pape François, il y en a 43 qui ont reçu la barrette des mains de Benoît XVI et 18 encore électeurs qui ont été créés cardinaux par Saint Jean-Paul II du côté de la répartition géographique, évidemment on le sait ces dernières décennies le collège cardinaliste est devenu de plus en plus reflet de l'église universelle et donc de moins en moins centré sur l'Europe et en particulier sur l'Italie comme c'était le cas de longues traditions sur les 128 cardinaux électeurs, il y a donc aujourd'hui 54 qui viennent de l'Europe, 16 de l'Amérique septentrionale, 7 de l'Amérique centrale et 13 de l'Amérique du Sud 18 cardinaux sont issus du continent africain 16 de l'Asie et 4 de l'Océanie, vous le voyez ça n'est donc pas encore loin sans faux une représentation statistique proportionnelle à la vitalité des peuples chrétiens sur les différents continents voilà et c'est le moment de dire un mot peut-être pour ce qui est de la France avec le rappel à Dieu récent du cardinal Etchégaraï qui a donné lieu à de nombreux témoignages disant l'amitié que suscitait l'homme et l'admiration que suscitait le grand diplomate qu'il a été parmi les cardinaux français il n'y a plus de cardinal actuellement en activité dans une charge pastorale en France le cardinal Ricard ayant pris sa retraite voici quelques jours deux ans après le cardinal André XXIII archevêque émérite de Paris et vous le savez le cardinal Philippe Barbarin archevêque de Lyon est actuellement en retrait de sa charge pastorale parmi les cardinaux en retraite signalons aussi le cardinal Paul Poupard qui vit toujours à Rome et il reste un cardinal français en activité c'est Dominique Mamberti qui comme le souligne notre consoeur Marie-Lucille Kubacki dans un excellent article de l'hebdomadaire La Vie exerce la discrétion propre à la fonction de diplomate avec beaucoup d'applications raison sans doute pour laquelle il est peu connu du public et en particulier du public français de l'hebdomadaire de l'hebdomadaire de l'hebdomadaire Sous-titrage ST' 501 ... 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